La première fois que j'ai entendu des voix, ça s'est fait du jour au lendemain. J'arrivais de travailler et à un moment donné j'ai entendu « Dominique, je sais quelque chose que tu aimerais savoir. » C'était comme si j'étais dans le néant. Tout était noir, je ne pouvais pas me voir et je voyais deux points bleus. Ils voulaient jouer avec moi au début à 13 ans. Moi, habituellement, j'ai entre 6 et 7 voix autour de moi. Ça monte à une douzaine des fois. Mais à ce moment-là, je pensais que c'était la télévision. Bien oui, je ne croyais pas du tout en moi parce que mes voix me disaient tout le temps « tu ne vas jamais rien, tu es bête, tu es poche, tu es con, tu es normalement stupide. » Puis moi, à force d'entendre ça, je le croyais. Donc, plusieurs recherches, dont celle que notre équipe a menée au Québec, ont vraiment démontré l'efficacité des groupes de soutien et d'entraide. Puis le soutien qui émerge de ces groupes-là, ça aide les entendeurs à sortir de leur enseignement, à gagner du pouvoir sur leur vie puis apprendre des stratégies justement pour mieux composer avec leur voix. La relation qu'on a avec les voix, c'est tout à fait essentiellement la même relation qu'on a avec des personnes de notre entourage. C'est-à-dire que c'est une relation interpersonnelle avec les mêmes dynamiques. Donc, elle peut changer. Le travail sur soi, miraculeusement, ça pourrait même guérir un problème de santé mentale. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Et je crois qu'il y a de l'espoir. Les voix font partie du rétablissement. Les voix ont souvent un sens. Mais j'ai l'impression que des fois, on fait des miracles avec le peu qu'on a. C'est parce que le coeur est à la bonne place. Il faut que je sois plus fort que ça, c'est tout. Mais ça fait partie de moi. C'est là qu'il faut que je vive avec. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est fou ou pas. Moi, je suis en train d'essayer de détruire ça. On a peut-être quelque chose à vous apprendre. Puis peut-être que vous serez vraiment intéressé par ce sujet-là. Si vous prenez cause et conscience de ça.